Salut tout le monde ! Bienvenue à Motherload ! Et on retourne miner ! Les règles n'ont pas changé. Tu mines, tu vends, t'achètes, puis tu remines. That's it. Ce sont les trois règles de Motherload. En fait, si je rejoue à Motherload, c'est par pure nostalgie, puis aussi par... Peur hasard, puisque j'ai trouvé sur Steam un jeu qui s'appelle Super Motherload, que j'aimerais jouer. Et puis, je ne l'ai jamais testé. Littéralement, ça s'appelle Super Motherload, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Je sais que c'est un deuxième jeu qui est sur Steam. Puis, pour... Ah non, ok. Ok, fait que ça, ça fait chier, parce que je ne peux pas détruire les roches. La seule méthode pour détruire les roches est la dynamite. That's it. Puis, euh... Le C4. Le C4 agit comme la dynamite dans ce jeu-là. C'est juste que la C4 a une plus grosse portée en range. That's it. Mais oui, c'est ça. J'ai trouvé un jeu qui s'appelait Super... Oh, oh, oh. Oh! Oh! Mais qui est-ce? Un... Unidentifié source. Ooh! The Ice! Oh my god! The Ice! Transmission terminée. Mais, qui est-ce? Je vous le dis, guys, il commence à arriver beaucoup de shit dans Motherload. Tu pensais que c'est juste un petit jeu qu'il a joué All The Meaning? Non, 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 il arrive de la marde dans ce jeu-là. Pis, comme je vous le dis, je vais pas vous le spoiler si vous avez pas joué au jeu. Mais, si vous aviez été assez clever enough dans le premier épisode, pis dans les épisodes qui vont suivre éventuellement, vous auriez pu deviner un petit quelque chose par rapport à quelque chose. Mais je vous le dis pas, j'essaie d'être le plus vague possible. J'essaie de vous donner des indices, mais en tout cas, si vous l'aviez vu, tant mieux. Si vous l'avez pas vu, éventuellement, vous le trouverez. Peut-être. Pis si vous le trouvez pas, ben... C'est sûr qu'à un moment donné, vous allez le trouver. Éventuellement, pendant que je vais miner plus profondément dans le sol martien. Ouais, j'vais saveur. Why not? Euh, j'peux-tu acheter quelque chose de meilleur? Euh, j'pourrais m'acheter une fan, mais à quoi ça servirait? Euh... Nan... Oh, oh! Fuck! Fuck you! Non! Fuck you! Ça... C'était le earthquake. Pis euh... Ça, c'était mon trou. J'ai... Plus de trou. Well, il faut tout que je remine! Hey, c'est le fun, hein? 10 sur 10, les... Earthquakes! Bon, ben... Vu que ça me fait extrêmement chier... Eh... Fuck you, Motherlord! Est-ce que tu me fais chier? Tu m'as pas manqué! Guys! On... On va se retrouver, mec, euh... Je suis rendu à 1500 feet. Où c'est que j'étais rendu environ, ok? Pis... Right back. Ah ben, je suis environ rendu au stade où c'est que j'étais, là. Fait qu'on continue encore à miner! Juste avant que le earthquake me fasse chier. Qu'est-ce que les earthquakes font? C'est tout simplement, euh... Remélange le sol martien. Comme, par exemple, les deux roches qui m'ont bloqué, éventuellement, ben... Ils sont plus là. C'est ce qui est une bonne chose. Je vais aller miner le gold. Parce que le gold, c'est quand même une très bonne, euh... Encore en début de game. Parce qu'en ce moment, je me considère être encore en milieu... Euh, en milieu. En ce moment, je me considère être encore en début de game. Le silver commence à devenir un petit peu useless. Puisque le platinum, là, a remplacé le silver. Et voilà, en parlant de platinum. Yeah! Euh... Si vous regardez en haut, puis que vous voyez les points qui arrêtent pas de s'accumuler... En fait, les points servent absolument à rien. C'est juste pour rentrer un score à la con à la fin du jeu, mais que vous allez finir, mais sérieusement... Qui joue encore à des jeux pour les points? Oui, il y a encore des jeux qui existent. Qui... Qui dit... Le but, c'est encore d'accumuler un certain nombre de points. Mais sérieusement, dans un jeu comme ça, là... Le but, c'est de faire du cash. On s'en calise, les points! Ok, let's go. Je vais miner quand même un peu de Silverium, là. Je vais me faire un peu de cash. Oh! Oh! Deux mille cents feet! Et je viens d'avoir une transmission d'un mineur. Martien. Digging. Pod. 3-4-2-2-2. Euh... En gros, il est juste surpris que... Que j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Le signal de quelqu'un d'autre. Puis que la semaine prochaine, ben, il va finalement... Se retirer. Euh... Dans la lune de Jupiter, avec sa femme. Pis ses trois filles. What the fuck?! Fais ce que tu veux, hein! Sérieusement, euh... Si tu veux te tuer, euh... Go, vas-y! Go for it! Oh, fuck! J'avance à manquer de fure, en plus. J'ai une jeu de le remarqué! Euh... Je vais commencer à... À skipper un peu les... 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 Les montées, puisque... Ça commence à devenir un petit peu long. Je veux dire... Les... Les monter, puis les descendre, surtout. Quand... Quand t'es rendu à 2000 feet, Ça commence à prendre un petit bail, là. Pour... Puis pour descendre au grand complet. Euh... Come on! Non, non, pas de Earthquake! Please! For fuck's sake! Vous faites chier avec vos Earthquake! Ok, good. Pas de Earthquake! Donc, on continue... À... Miner! Oh shit! Ouais, des fois, ça arrive, ces affaires-là. Genre, tu tombes paisiblement, puis tu te coignes sans faire par exprès. Je... La... Le contrôle est un peu... Wonky, si je peux dire ça comme ça. Wonky, c'est genre... Un peu... À la... C'est un peu à chier. Mais... Je vais dire ça comme ça. Mais... Pour un vieux jeu de... F... Tabarnak! Si je... Je... Je détruis ma vie. Mais tu sais, pour un vieux jeu de Flash, qui date probablement de 2004... C'est un peu comprenable. Bon. Tu sais, je vais pas trop être harsh sur le jeu non plus, là. Tu sais, oui, je... Oui, effectivement, le jeu a des défauts, mais... Tu sais, c'est pas... C'est pas assez pour... Me faire détester le jeu. Le jeu reste quand même excellent. Puis maintenant que je rejoue, je... Je capote... Oh, what the fuck is this? Oh shit! M'importe qu'est-ce que c'est, il faut que je le pogne! Einsteinium, ok. What the fuck is mon... Mon putain de coeur qui... Qui bug dans la terre? Ouais, ce jeu-là est un peu buggy aussi. Des fois, il fait un peu des trucs, puis... Je sais pas trop comment le dire, là, mais... Il capote. Encore une fois, vieux jeu Flash. Ah non, il y a trop de rush! Écoute, si je m'en vais par là, puis je vais miner un peu de gold. Être correct. Et puis, j'avais à remonter! Et j'avais skipper ça, guys. Parce que sérieusement, ça commence à devenir redondant. Et voilà. Donc, euh... On... Fill... Le car. On vend les matériaux. Oh shit! J'aurais dû voir combien que l'Einsteinium offrait. Ça va réparer mon truc, parce que sérieusement... Ça commence à faire dur. Good. Puis, on save le jeu au cas où que je meurs. Pour whatever reason. Et voilà. Et on retourne dans la mine. Je suis extrêmement content qu'il n'y ait pas eu de earthquake, personnellement. Et voilà. Retourner à la place. Donc, j'ai pris un peu de damage parce que je suis noob. Euh... Et voilà. Donc, une platine ici... Oh! Deux platines! OK! Oh! Une autre transmission d'un inconnu. Y'a-tu quelqu'un? J'ai besoin d'aide! J'peux pas... J'peux pas sentir mes jambes! Oh mon dieu! Il s'en vient! Oh non! Aidez-moi! Ah! Ah! Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce? Il commence à arriver de la marde dans le monde de Motherload! Le monde de Motherload, c'est pas juste un petit monde pénible et calme! Non non non! Y'a de la shit! Y'a de la fucking shit derrière! Tout ça! Oh man! Sérieusement! Quand j'étais petit... Oh yes! Encore des essais de dinosaures! C'est cool que je viens de les ramasser hein! Écoute, c'est 1000$! Comme ça! Claude! Hein! 1000$! Yeah! Et d'autres platines! Nice! Toujours bon d'avoir de la platine! Parce que j'ai plein de money avec de la platine! Et puis le background qui commence à virer bleu à cette heure! Le background va virer de toutes sortes de couleurs éventuellement! De plus en plus que tu creuses, de plus en plus que... Tu vas avoir différentes couleurs de background! Et puis euh... Ça va faire énormément chier éventuellement! Puisque... Le background... Euh... T'aide à savoir un peu... À quel niveau que t'es rendu euh... Au niveau du sol! Pis ah shit! Est-ce que je vais me rendre? Je pense pas que je vais me rendre! Non! Tabarnak! J'ai donc ben zigzagué dans ce tunnel là! Oh oh! Oh oh! Non 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 non! Non! Non je te jure! Je te jure! Si je manque de fuel... Non! Fuck you! Fuck! Fuck! Non! Non 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 non! Oh! Oh shit guys! Faut que j'aille pisser! Be right back! J'suis sérieux! Faut que j'aille pisser! Oh ben maintenant que j'ai la vessie bien vidée... On continue à miner hein! Ok ça euh... Je peux-tu m'acheter d'autres fancy things? Euh... mettons genre une meilleure... Un meilleur full thing genre... Comme lui que j'ai est à 5000... Ah l'autre est à 2... 20 000! Oh shit! Ok! Ok! Je peux m'acheter une meilleure drill... Je m'offre 10 feet par seconde de plus... Pas si peu hein! Pas si peu hein! Not bad! Not bad! Euh pis un meilleur! Un meilleur HP en plus! Ok! Euh... La fan? Pas de suite! Pas de suite! Donc euh... On s'en va sauver le jeu... Et voilà! Et on retourne dans la grotte! Je sais que j'ai parlé du euh... Du euh... Du euh... Du... De Super Motherload... Que euh... Je parlais tantôt sur Steam... Euh... J'aimerais ça y jouer... J'ai vu juste une petite vidéo... Un petit preview... Pis en voyant le preview j'ai comme... Hey! J'ai le goût de jouer à Motherload! Le jeu Flash! De mon enfance! Fait que euh... C'est pour ça que je suis en train de... De faire cette vidéo là en ce moment! Puisque euh... En fait euh... Motherload comme je vous dis... J'ai déjà joué au jeu... Mais Super Motherload... Ça fait pas longtemps qu'il est sorti... Je pense qu'il est sorti en... 2013? Quelque chose comme ça! C'est encore la team d'Agen Studios qui l'a fait! Donc euh... Ça m'intéresserait! T'sais... Éventuellement... Peut-être un blind... Un blind playthrough... Un blind let's play... De... De Super Motherload sur Steam! Euh... Éventuellement! Ce serait quelque chose... Un... Un truc... Qui va peut-être venir! Peut-être! C'est pas encore garanti guys! Hein! C'est... Les projets que je garantis... Euh... Je veux dire... C'est à prendre par petits pains! Je veux dire... Ça se peut que je le fasse! Ça se peut que je le fasse pas! Ça va dépendre! Ça dépend de mon humeur! Ça dépend de tout! Ça dépend de ma vie! Ça dépend de whatever! Hein! Bref! C'est sûr que j'aimerais ça y toucher! J'aimerais ça! Ok... Euh... Fuck! Faut que je remonte! Ok, good! Ça fait que... Je suis rentré à la surface assez facilement... Et voilà! Moi je suis le meilleur fan! Je crois que les fans... Me permettent de mieux me propulser... Quand je jouais dans les airs! Ça se peut que je sois... Ça se peut que j'aie tort hein! Euh... Comme ça se peut que j'aie raison aussi! Je sais plus! Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Modern Road là! Et voilà! Je veux dire... Je me souviens encore des bosses! C'est tout! Euh... C'est pas un jeu que je joue à tous les jours non plus! C'est juste un petit jeu Flash gratuit! Pis c'est pour ça que j'aimais ça! Ce jeu là! Parce que... C'était sur Miniclip! Pis sur X-Gen Studios! Les deux sites que je fréquentais le plus souvent quand j'étais jeune! T'sais! Territory Wars! Pis euh... Stick RPG! Vous vous souvenez de ces gems là? Ils vont peut-être... Ils vont peut-être y jouer éventuellement sur la chaîne! Peut-être! Peut-être que je vais jouer à Territory Wars avec des amis! Qui sait! On verra! Euh... Eh oui! C'est sûrement Miniclip pis Gen Studios! Oh fuck! Miniclip pis Gen Studios c'était... C'était mes deux sites préférés euh... Quand j'étais jeune! Puisque c'est... T'avais des jeux GRATUIT! C'était GRATUIT! T'avais pas besoin de payer! C'était le rêve de tous les enfants d'avoir 8 millions de jeux gratuits! C'est des petits jeux Flash pis d'un fois ça suckait la merde! Mais d'un fois t'avais des gems comme Motherload pis c'était GRATUIT! Oh shit! T'avais pas besoin de l'argent de tes parents pour acheter Motherload! NON! C'est GRATUIT! Tu s'en vas juste sur miniclip.com! Pis là tes parents pensent... Oh WTF! C'est du diamant?! Non 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 c'est pas du diamant c'est... Euh... Fuck you! En même temps Motherload ça demande un peu de stratégie parce que là en ce moment je peux pas miner l'Emerald! Faut que je passe d'une autre manière! Euh... T'es sérieux là? Faut que... Oh tabarouette! Écoute! Fuck cet Emerald là! J'aimerais ça l'avoir! Mais je peux pas l'avoir parce que il est dans une place extrêmement chiant! Donc... Malheureusement... RIP! Emerald numéro 1! Le seul Emerald que j'ai trouvé était dans le jeu à date! Pis... Je peux même pas l'obtenir! Well... C'est du plat hein? Et après j'trouve plein d'autres shit comme de l'Enchtainium! Un Enchtainium! Ouais... Hey! Dont un Enchtainium! Et voilà! Donc ça... Ça... Et puis... Mon gosse commence à running low encore une fois! Et l'histoire se répète! Yeah! Euh... Je crois que la fan me fait voler plus vite! Juste avoir euh... Le feeling là... Je sais pas ça... Ça se peut que je sois fou aussi là! Oh shit! Je commence à être critical! Come on! Ok bien! Va gazer! Ok ça c'est bon! Ok... Minerals... J'aurais... Coleté... 7750... C'est pas super! On va se salver en même temps! Puis euh... Hmm... C'est combien ces affaires là? Le Fuel Tank est 2000! Le HP Repair y'est... 7500! Wow! Je pourrais acheter la dynamite pour briser les roches! Mais ça coûte 2000! Pis j'ai pas juste une roche à blow up! J'en ai genre 5! Ouais! Euh... Le Plaque Stick Explosive y'est 5000! Ce qui est une version meilleure de la dynamite! Quoi que je pourrais acheter la Quantum Teleporter! Teleport you somewhere above surface level, result may vary! Ok! Pis Matter Transmisseur, safely and accurately to return you above ground! Sauf que ça coûte une shitload! Ok, vous savez quoi? Euh... Est-ce que je fais ce... Nan, fuck it! Vous savez quoi? J'ai acheté la Quantum Teleporter! Euh... C'est Q! Ok! Q! Good! Ah! Pis qu'est-ce que je fais alors? En même temps, je peux me repair un peu! Good! Euh... Je m'en vais gazer! Alright! On foule ça! Pis... Je mine à fond! Là, sincèrement... Même si mon Fuel commence à running low... Je m'en calisse! J'ai un Teleporter! J'ai juste apaisé sur Q! Pis... Euh... Je vais être retourné à la surface! That's it! C'est le plan idéal! Euh... Ici, j'aurais commencé à ralentir un peu! Euh... J'arrête pas de zigzaguer dans mon chemin... Tabarouette! Et puis il faut que je descende... Euh... Par petit trait! Parce que sinon... Euh... Je me cogne une roche! Ça me tente pas de perdre de la vie pour ça! Parce que c'est stupide! Ok! Good! Il y a ça comme ça... Et ça comme ça... Pis... T'as pas mal! Je suis donc remets rendu creux! Parfait! Hein! Un autre trans... Wow! J'étais proche d'une autre transmission! Hein! Comment tu te sens? Blah! Blah! Ok! Donc, ce cave-là! Qu'est-ce qu'il me dit? Euh... Fais attention à la lave! Parce que là, il va commencer à avoir des petits morceaux de lave! Qui vont apparaître un petit peu aléatoirement sur la map! Pis ça ressemble à du bronzium! Plus ou moins! La seule fois que je me souviens, c'est que ça ressemble à du bronzium! Euh... Mais... Et puis que la lave, ben c'est pas bon! Euh... C'est les deux affaires que je fais! Je sais que c'est comme des grosses pattes rouges! Euh... Ça, je me souviens de la lave! Ah! C'est exactement ça! Bon! Euh... Finalement, ça ressemble pas partout à du bronzium! Qu'est-ce que je dis là? Ah! Je veux dire! Quelqu'un, mettons, qui serait pas capable de voir les rouges comme il le faut! Peut-être qu'il pourrait voir le bronzium et le truc de lave pareil! Who knows? Who cares? Ah! Fuck! Les roches, ben ça, ça va me faire chier parce que je peux pas creuser... C'est que la lave! Sinon, mon... Sinon, je vais endommager mon... Euh... Madrel! Super! C'est toujours cool! Donc, euh... Là, je m'en vais où, là? Ha! Viens, il commence à avoir... Oh! Oh! Encore un note de Monsieur Nanas, mon boss! Ah! Ah! Yeah! Encore une fois, bravo! T'es allé plus loin de qu'est-ce que je pensais! Bla bla bla! Il va me donner un autre bonus, je m'en souviens plus! OK! Watch out for another old gas pockets! Les gas pockets, en gros, qu'est-ce que c'est? Si je creuse à un endroit random, ça peut exploser! Ça peut exploser! Pis je peux mourir! Il y a aucune... Il y a aucune manière de savoir si t'es à côté d'un gas pockets ou non! Pis en même temps, il me dit, va pas plus loin que 60 feet, parce qu'après ça, tu dois retourner en arrière. Vraiment! Ça commence à devenir juste trop dangereux. Donc, à 6 000 feet... Alright! Ah! Cargo bay full! OK! Bon ben, je vais me téléporter! Oh! Nice! OK! Eh! Ça va gazer! Eh! Wow! Le bonus qu'il m'a donné! Sérieux? Il m'a donné un bonus de 3 000 ou 2... 3 000? What the fuck? 30 000 environ? Je sais pas, mais... Euh... Ma drill commence à faire dur! Pis mon... Euh... Gas tank aussi! Fait que j'ai acheté un autre drill, un autre gas tank... Et voilà! Et... On s'en va... Savé! Et puis, ça sera la fin de ce deuxième épisode! Euh... J'ai toujours pas parlé des gas pockets, right? OK! Je vais vite vite comme ça! Comme par exemple, si mettons je drill en bas là, ça se peut qu'il y ait un gas pockets! Pas vraiment, parce que je suis pas à 3 000 feet souterrain! Ça arrive à partir de 3 000 feet! Mais... Je pourrais creuser pis ça pourrait faire BOOM! Et comme ça BOOM! Donc c'est ça! C'est ça un gas pockets! Pis si jamais ça me fait BOOM! Ben... J'explose pis je suis mort! Donc euh... Whatever! C'est maintenant que j'explique les gas pockets! C'était Historieux Jutra! Et on se revoit à la prochaine épisode de Motherload! Ciao guys! Sous-titrage Société Radio-Canada